Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec ma tête du matin pour faire un petit make-up blabla. Aujourd'hui j'ai envie de discutailler avec vous, parler de tout et de rien et peut-être de mon métier de l'éducation. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais dire, je n'ai pas prévu la vidéo, mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de tester les produits de mon swap. Oui, j'avais fait un swap maintenant il y a un ou deux mois, je ne sais même plus, avec ma copine Lily Auré du Instagram et de sa nouvelle chaîne YouTube Lily Auré. Tout simplement, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je vous mettrai sur Instagram aussi. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i quelque part ici où j'ai déballé tous ses cadeaux. Et si vous l'avez vu, vous savez qu'il y a plein de merveilles à tester et oui, je n'ai pas encore testé. J'ai entre temps fait ma pièce, etc. Je n'avais pas d'endroit pour filmer. Et puis après, l'autre travail a repris le dessus. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas testé ces merveilles et honnêtement, il me tarde, il me tarde, il me tarde. Donc je me suis dit, allez, on se lance, on fait une vidéo, mais que blabla. Je sais que ce ne sont pas mes vidéos préférées, ce n'est pas ce qui est le plus regardé sur ma chaîne, mais j'aime bien en faire de temps en temps. Donc si vous avez envie de me soutenir et que je continue à vous en faire de temps en temps, n'hésitez pas à liker dès maintenant cette vidéo et à vous abonner. Aujourd'hui, évidemment, en commentaire, vous n'hésitez pas à partager des questions, si vous avez des choses que vous avez envie d'y répondre, je le ferai dans la prochaine vidéo. J'ai tellement de choses à tester, alors j'ai beaucoup de choses du swap, mais j'ai quelques petits trucs que j'ai acheté après ou avant et que je vais tester aujourd'hui. Dont ce nouveau fond de teint, alors maintenant il n'est plus très nouveau, il doit dater de deux mois. Mais le nouveau fond de teint Urban Decay, le Hydro Maniac Stay Naked. Je sais que ma copine est la rayon de soleil, elle m'a dit qu'il était vraiment top, top, top. J'ai pris en teint 30 light et il me tardait de le tester. Évidemment, j'ai terminé il y a deux, trois jours mon fond de teint Sephora que j'ai fait beaucoup. Je vous en ai parlé sur Instagram parce que c'est là où je vous partage souvent les produits que je termine. Et j'aime bien vous faire de temps en temps des vidéos top flop. Mais là, je ne vais pas en faire tout de suite parce qu'il faut que je teste des nouvelles choses. J'ai pris mon blender qui vient de Bozy Shop et on va tester tout de suite ce fond de teint. Avant, je vais glisser une petite base que j'ai déjà testée dans une vidéo avec vous. Et c'est la base de chez... le primer base de chez Yves Rocher qui est vraiment pas trop mal pour son petit prix. Donc je vais la mettre hors caméra et je vous reviens pendant l'application du fond de teint. J'ai fait péter mon petit miroir chouchou et on se lance. Alors est-ce que j'en ai mis assez ? Je ne sais pas. Est-ce que la teinte ira ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que je n'en ai pas mis assez. J'aurais peut-être dû être un peu plus généreuse avec ce fond de teint. La teinte, ça a l'air d'aller. La texture est fluide mais pas non plus trop liquide. C'est vraiment une petite texture crème très agréable. Elle se travaille très bien sur le teint. C'est lumineux mais en même temps ça couvre quand même plutôt bien. Évidemment, il va falloir que je mette... En plus, j'ai des gros cernes en ce moment donc il va falloir que je mette de l'anti-cerne. Ça, c'est évident. Mais elle est vraiment très agréable. Je suis assez étonnée. Après, évidemment, j'essaierai de vous mettre des annotations en barre d'infos avec la tenue en fin de journée parce que je ne vais pas faire ça dans cette vidéo. Mais si ça vous intéresse, allez voir la barre d'infos surtout. Il y a une belle couvrance et moyen à couvrant selon la quantité que vous mettez. Si je mettais une deuxième couche, je pense que ce serait beaucoup mieux. Mais moi, j'aime beaucoup déjà comme ça. Je vais juste... Moi, j'aime bien un teint assez naturel, lumineux. Donc, je vais juste rajouter de l'anti-cerne. Ça, ce n'est pas Lily qui me l'a offert non plus. C'est le Skin Loving Sensitive de chez Essence. C'est un petit anti-cerne qui me donnait envie en teint de dis light, de petit prix. Et du coup, soit disant petite compo un peu sympa et tout. Donc, j'avais envie de le tester. La couleur n'aurait pas forcément hyper claire. Je crois que c'est le plus clair pourtant. Donc, ça, c'est dommage. Mais on va voir. En ce moment, j'ai les ailes du nez là. Elles ne sont vraiment pas terribles. Et comme poudre, d'habitude, j'utilise la Laura Mercier que j'aime énormément. Mais je pense que je vais utiliser après la Crazy Cockroach de chez Action. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit. Mais est-ce que tu l'as testé ? Ben non. Donc, on va la tester aujourd'hui avec vous. Et ben écoutez, cette anti-cerne est vraiment pas là. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très bien, lumineux. Il a couvert mes cernes comme il fallait. Sans être trop pâti. Il est léger. Pour la saison printemps et l'été qui arrive, je me dis que ça va être vraiment pas mal. Après avoir au niveau de la tenue et tout ça. Mais là, au premier abord, il est bien. Donc, on teste la poudre qui est complètement neuve. Je vais juste la mettre moi sous mes... Sur l'anti-cerne en fait, tout simplement sous mes yeux. Et j'en mets un petit peu sur la zone T. Mais c'est tout. J'en mets pas partout. J'espère juste qu'elle ne fait pas un effet blanchâtre. Comment ça s'ouvre ? Je prends pour mettre ma poudre, ma houppette Linda Alberg. Alors, comment je vais faire ça ? Peut-être mettre dans le bouchon. Parce qu'elle est juste énorme au niveau de la quantité. Et je tapote sur mon dessous de l'œil. Je vais en mettre. Ah, c'est celle-là, la noix de coco. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Elles sont super bonnes. Elle est fine. Ah, elle fait un effet très matant. Elle fait un effet mat que je n'aime pas. Parce que moi, j'aime bien quand c'est un effet lumineux. Donc si vous, vous aimez un effet mat, ça pourra peut-être vous plaire. Mais bon, je n'en ai pas partout. Parce que moi, j'aime l'effet lumineux sur ma peau. Elle est quand même agréable. Elle est fine. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Juste, elle fait un effet mat. Mais je pense que c'est la promesse, si je me souviens bien. Oui, je crois que c'est la promesse. Elle fait un effet mat. Ce que moi, j'apprécie moins. Mais je serais capable de l'utiliser peut-être cet été quand j'aurai trop chaud et que je ne voudrais peut-être pas cet effet lumineux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, elle est quand même assez fine. Honnêtement, pour son petit prix, je crois que ça va coûter 2-3 euros. Ça vaut peut-être le coup de se pencher dessus. Au niveau du teint, j'ai bien envie de tester. Lily m'a offert des petites merveilles que j'ai envie de tester depuis tellement longtemps. Donc, il y a ce duo avec... Comment ça s'appelle ? Un bronzer et un enlumineur de chez Charlotte Tilbury. Comment vous dire que je l'avais laissé dans un coin pour ne pas l'utiliser et que j'étais hyper frustrée ? C'est juste une pépite, ce truc-là. C'est le Film Star Bronze & Glow. Et en plus, le format énorme, quoi. Donc, j'ai hâte de tester le bronzer de celui-ci. Et ici, on a un highlighter et un blush. Mais le blush, comment vous dire ? C'est un blush pêche. Non, pas pêche, n'importe quoi. Crème. C'est un blush crème. Et du coup, est-ce que ça va le faire ? Je vais commencer d'ailleurs par blush crème parce que... Ouais, non. En même temps, j'ai poudré, mais pas beaucoup. On va faire comme d'habitude. C'est-à-dire que ça va me perturber, tout ça. Donc, je vais utiliser le bronzer en premier. Il y avait un petit pinceau qui était fourni avec. Mais honnêtement, il est tout rikiki. Je ne vais pas l'utiliser. Peut-être que pour l'highlighter, il peut être bien. Mais pour le bronzer, ça ne me dit pas. Donc, je vais prendre mon gros pinceau. Donc, le même style de gros pinceau. C'est un Elite, celui-ci. Et je vais donc tapoter. Et puis, du coup, faire une sorte de petit contour. Sur Instagram, j'avais demandé si vous aviez des questions. Donc, il y en a sur internet qui m'ont posé des questions. Je vais essayer d'y répondre. Ici, comment faire pour devenir aussi jolie que toi ? Merci ma petite Émilie. Mais il n'y a rien. Reste naturel. Tu es déjà beaucoup plus belle. Honnêtement, elle est sublime, cette petite Émilie. C'est ma petite Dobie, en fait, dans ma glace. Mon ASEH. Et elle est juste trop trop belle, avec des jolies cheveux blonds et des yeux bleus merveilleux. D'ailleurs, je jalouse de ses beaux yeux. Mais elle est vraiment sublime. Donc, reste comme tu es. Prends soin de toi. Et puis voilà. Il n'y a pas de choses à faire. Juste prenez soin de vous. Surtout les filles. Ne vous laissez pas aller. Parce que c'est ça qui fait qu'après, vous ne vous trouverez pas belle, pas désirable. Et que vous vous laisserez encore plus aller. Donc, je pense que c'est important. Je vous dis ça parce que j'ai remarqué que ma maman, qui est à la maison, elle se laissait un petit peu aller ces derniers temps. Donc, j'espère que de la rebooster. Ensuite, peux-tu faire plus de vidéos sur le fonctionnement en classe ? Je suis maîtresse en CM1. Merci. Alors, ma petite Caroline. Faire des vidéos sur le fonctionnement en classe ? Je vais essayer. Je vais essayer. J'avoue que je ne fais pas de vidéos dans ma classe avec mes élèves, etc. On n'a pas le droit, je vous rappelle. Donc, j'essaie de vous expliquer pendant mes peu de pauses que j'ai. Et le soir, comment ça se passe. Mais c'est vrai que je ne vous explique pas effectivement tout mon fonctionnement. Donc, ce n'est pas facile. Mais j'essaierai de faire ça prochainement. J'ai plein d'idées de vidéos maîtresses. Mais c'est vrai que je n'ai pas le temps de les faire. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plus... Pas rèche, mais un peu plus... Moins fluffy, quoi. Un peu plus dur. Plus compact, on va dire ça. Mais ça va pour prendre un peu plus de matière. Pour voir si ça marque un peu plus. Mais elle est là, la couleur. Elle est très subtile. J'aime beaucoup. C'est vraiment un très joli bronzer. Je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo. Mais c'est très subtile. Ça se fond vraiment bien. C'est assez impressionnant. Mais il faut y aller quand même. Il est ce bronzer. Il est vraiment très très beau. Légèrement lumineux. Et alors il est poudreux quand même. Mais il est vraiment beau sur la peau. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais il est vraiment hyper léger. Il travaille super bien. J'espère que ça va aller avec le blush par-dessus. De chez Natasha Dedona. On va voir ça. Mais en tout cas, je suis assez conquise. J'ai hâte de continuer à le tester. Je n'ai pas prévu de pinceau spécifique pour la crème. J'avoue qu'au niveau blush, crème, etc. Je suis assez nulle. Je ne suis pas très douée. Je n'ai pas de pinceau vraiment spécifique. Mais bon. Là, je vais prendre mon pinceau Nocibe comme ceci qui est un peu biseauté. On va voir si ça fonctionne. Donc, ce que je n'aime pas dans les blushs crème, en fait, c'est que quand on met son pinceau, voilà. Là, tout de suite, ça y est. On a tout gâché. C'est tout dégueu dedans. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est tout dégueu. Mais bon. Alors, on va voir si ça fait... Si je ne fais pas de catastrophe. On va rester légère pour l'instant. L'enlumineur, il a l'air... Wow. Rose Doris qui a l'air juste divin. On va voir ce que ça donne. Ah oui, ça marque bien. Ça va. Est-ce que ça va se réussir à bien se fondre ? Bon. Je tapote comme ça de bas vers le haut. Honnêtement, ça marche plutôt bien. Même avec ce style de pinceau, ça marche. C'est quand même... Je ne sais pas. J'ai peut-être mis un peu trop de ce côté-là que de ce côté-là. Pas facile de faire dans un petit miambroir, je vous avoue. Mais c'est bien pimenté. C'est là. C'est au rendez-vous. On passe maintenant à l'enlumineur. Je vais prendre celui de Natasha Denona, évidemment, parce que la Love Palette, Love Cheek Duo Palette, elle me donne trop envie. Et je vais prendre mon petit pinceau enlumineur qui est celui-ci de chez Wet n' White, que j'utilise tout le temps. Il y en a un du même style de chez Nabla qui est superbe. Donc là, l'enlumineur, lui, cette fois-ci, il est poudre. Cet enlumineur est subtil à souhait. C'est vrai qu'il est très rose quand même. C'est vraiment très rose avec des fines paillettes dorées. Je ne suis pas forcément hyper conquise par cette couleur d'enlumineur, mais il fonctionne bien. Peut-être que sur une peau un petit peu plus bronzée, il sera superbe. Mais après, il se travaille bien. Il se pose bien. Il n'est pas non plus à 3 km, mais il est là. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Alors, je vais continuer à le tester parce que c'est vrai que moi, j'aime bien tester plusieurs fois, plusieurs fois tout ce qui est produit de teint. Et après, me faire une idée à la longue. Et comme ça, je vous ferai un retour très prochainement sur mes coups de cœur et mes déceptions. Mais là, comme ça, il n'est pas mal. Mais ce n'est pas non plus un coup de cœur. Vous avez été nombreuses à me poser des questions sur le maquillage. Avec ma copine Laetitia, je vous en parle souvent, c'est une maîtresse qui a un Instagram dans les baskets de la maîtresse. C'est du coup ma copine Laetitia qui est directrice d'école. On avait fait une vidéo, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Et elle m'a dit, il faudrait qu'on fasse une vidéo sur les termes que vous employez dans le make-up. Parce que quand on débute sur YouTube et qu'on commence à regarder des vidéos sur YouTube, on tombe sur une vidéo de Karine, imaginons le make-up. Et elle parle de contouring, de bronzer, de highlighter. Et souvent, les gens qui ne suivent pas forcément YouTube et ne regardent pas de vidéos comme ça, n'y comprennent absolument rien. Ceux qui ne s'intéressent pas forcément au maquillage non plus. Donc elle m'a dit, c'est grâce à toi que j'ai découvert tous ces termes, unboxing, haul et tout ça. Et elle voulait qu'on fasse une vidéo sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez. Et ce serait cool qu'elle fasse cette vidéo avec moi. Comme ça, vous verrez la vie entre guillemets d'une novice. Et moi qui suis un petit peu plus, je ne vais pas dire professionnelle, parce que je ne suis pas du tout professionnelle. Mais un peu plus en tout cas, j'ai plus de connaissances à ce niveau-là. Parce que j'aime beaucoup ça et c'est une passion. Mais il y a une fille du coup sur Insta qui s'appelle Ambitieuse Juju. Je ne sais pas juste que c'est Julie peut-être ou Justine. Eh bien, elle m'a dit qu'elle voulait une vidéo sur tous les pinceaux. Donc je pense que dans cette vidéo avec ma copine Laetitia, je vous parlerai de l'utilisation de tous les pinceaux. Le pourquoi, du comment, quelle utilisation faire à tel moment. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais ça peut être très intéressant. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de zapper d'utiliser celui-ci. Ce n'est pas Lily qui me l'a offert, mais je l'ai acheté. Chez Too Faced, c'est un pinceau poudre. Bon, je n'ai pas pensé à l'utiliser. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai oublié d'utiliser celui-ci alors que je l'avais réservé pour ça. Non mais quelle lunuche. Je voulais utiliser ce petit rebord-là justement pour le bronzer parce que je trouvais qu'il était bien. Et j'ai zappé. Et celui-ci pour le blush. Non mais... Karine, quand tu veux faire des vidéos crachées, c'est que tu n'utilises pas tes produits. Non mais vraiment, boulez, boulez. Bref, on va passer à la base à paupières. J'ai bien envie de tester celle-ci. Donc c'était aussi dans le colis Lily. La Emaneke Eyeshadow Primer Potion. En revanche, je pense qu'elle est... Du coup, elle est de... Oh là, elle n'est pas sèche. Elle est un peu dorée. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça ne va pas. Parce que je n'ai pas l'intention forcément de faire un make-up doré derrière. Mais on verra ce que ça donne. On verra. Improviso. Donc ça, je mets en base. Elle est pailletée. Mais... Bon, ça devrait, je pense, s'étaler. Je dirais qu'elle est un peu sèche. C'est bizarre d'avoir une base à paupières pailletée comme ça, dorée. Je trouve ça trop chelou. Je ne vois pas l'intérêt en plus. À part l'utiliser vraiment que pour les make-up que vous allez faire dorée. Mais alors, ça n'a unifié absolument pas la paupière. Non. Alors, je pensais vraiment que c'était une... Enfin, une base à paupières, vous savez, quasi blanche. Mais avec un petit sous-ton un peu doré. Mais pas avec des paillettes comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. Au niveau de la palette, je ne sais pas laquelle utiliser. Parce que Lily m'en a offert plusieurs. Dont la Laura Mercier. Celle-ci du Urban Decay, du coup, qui va avec la base. Et elle m'a offert la Gold. Que j'ai trop trop hâte de tester de Huda Beauty. Mais j'ai bien envie quand même de tester celle-ci de Laura Mercier. Parce que je sais que je ne l'ai jamais trop vu utiliser sur les vidéos YouTube ou sur Internet. Et c'est vrai que Laura Mercier, on ne connaît pas beaucoup cette marque, je trouve, au niveau du make-up. Et alors, il y a un vert, il y a des marronnés, il y a des belles couleurs, il y a des beaux nudes. Je vous la montre de plus près. J'ai bien envie d'utiliser quelques nudes et peut-être utiliser le vert et un peu de noir, là. Ah, c'est un bleu. Ah, peut-être le marron. Je ne sais pas. On va voir. Mais en tout cas, essayez de faire un petit make-up plutôt dans les tons verts. Parce que les nudes, je vous en fais tout le temps en vidéo. Donc là, je n'ai pas envie de faire un nude. Et je vais utiliser pour cela les pinceaux que ma petite Lily m'a offert. Elle m'a demandé ce que j'en pensais, mais je n'ai pas encore testé. Donc elle le verra aujourd'hui en vidéo. Et on va tester. Ils ont l'air pas mal du tout. Il y a biseauté, il y a le pinceau qui estompe. Et il y a le pinceau pour remettre la couleur la plus lumineuse au centre. Donc ça a l'air pas mal du tout. Je vais prendre du coup le plus gros. Le plus gros et le plus large. Et qui est assez fluffy pour mettre la couleur la plus claire. Histoire d'unifier ma paupière. Vu que ma base de paupière n'a rien unifié du tout. On m'a demandé sur Instagram la différence entre le 93 et le 59 au niveau de l'enseignement. Puisqu'avant, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, que j'étais enseignante dans le 93 près de Paris. Et alors j'ai déjà répondu à cette question dans une vidéo. Je pense mais que blabla. Mais je ne me souviens plus ce que j'avais répondu. Mais en tout cas pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. J'enseigne exactement de la même façon. Il y a toujours des élèves en difficulté. Il n'y a pas plus d'argent ici dans le 59 que dans le 93. Même si la ville où j'étais dans le 93 était une des villes les plus pauvres de France et de la région parisienne. Mais au niveau de la mairie, il y avait quand même un petit budget qui était plutôt sympa pour les enfants. Et on pouvait acheter le même style de matériel qu'ici. Juste, c'est vrai que la mixité sociale est plus importante dans le 93. Ici, on a beaucoup moins de mixité sociale. Et moi, c'est quelque chose qui me manque énormément puisque j'aimais beaucoup ça en fait. J'aimais beaucoup travailler avec des enfants d'origine différente, des cultures différentes. Il y avait tellement de richesses là-dedans. Et malheureusement, je ne vais pas dire que j'en trouve moins ici. Mais quand même, on va dire qu'ici, il y a beaucoup moins de mixité sociale. En tout cas dans la ville où je suis tombée. Évidemment, dans le nord, il y en a. Mais dans la ville où je suis maintenant, ce n'est plus beaucoup le cas. Et c'est juste un petit peu dommage pour moi. Après, les élèves sont tout aussi adorables. J'adore travailler avec eux. Ça ne change rien. J'ai toujours la même passion. Et d'ailleurs, ici, j'ai encore plus développé ma passion pour des projets que je faisais avant dans le 93. Parce que je n'avais pas forcément l'ambition là-bas. J'étais encore jeune enseignante. J'ai quand même fait, pour information, 8 ans, si je ne me trompe pas, 8 ans dans le 93. Donc, j'ai quand même fait, je pense, un bon moment. Et j'ai trouvé ça tellement essentiel de commencer dans des quartiers défavorisés. De commencer. Je suis vraiment, pour moi, c'est un atout fort. Et d'ailleurs, ça m'a permis d'obtenir l'examen pour être directrice. Parce que j'en ai parlé. J'ai parlé de cette expérience dans le 93. Et ça a été, je pense aussi, ce qui a permis de me démarquer des autres candidates ou candidats. Je vous rapproche un tout petit peu. J'ai utilisé du coup la couleur plus claire ici. L'espèce de rose un peu burgundy ici pour faire le creux de paupière. Et le burgundy vraiment un peu prune pour faire mon creux externe. Et là, je tente d'utiliser l'espèce de vert. Mais en fait, c'est un vert qui a des reflets un petit peu burgundy justement. Donc, je me dis que ça peut aller bien sur ce make-up. Sauf qu'au pinceau, même si les pinceaux Too Faced là sont vraiment très bien. La matière n'est pas au top. En fait, ça ne se prélève pas très très bien. Donc, je pense que je vais mettre un petit coup de fixateur sur mon pinceau. Et puis ensuite, je vais rajouter tout simplement la matière. Je pense que ça va marcher. Donc, au niveau du fixateur, ma petite Lily m'avait offert dans un kit, donc toute la collection Urban Decay, le All Nighter Onay, donc version miel. Donc, j'attendais d'utiliser avec vous. Et puis après, je le mettrai quand j'aurai tout fini mon make-up, je le mettrai sur tout mon teint. Donc là, je vais mettre sur mon pinceau. Hop ! Et je prélève la matière. J'espère que ça va le faire et que ça va fonctionner. Ça ne marche pas vraiment. Ça ne fait rien de plus. Non, ça ne fait rien de plus. Ça ne marche pas. Je suis assez étonnée. C'est des fards qui ne sont pas extrêmement pigmentés. C'est une poudre très fine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme les palettes Dior ou Givenchy. Vous savez, ces palettes qui ont des fards qui sont très sympas, mais très fins. Pas extrêmement pigmentés. C'est pour faire des make-up très légers. Donc, moi qui veux quelque chose d'un peu intense, je galère un peu. J'aurais peut-être pu aussi mettre une base plus agrippante. La base, là, Urban Decay, elle est vraiment nulle. En tout cas, pas pour ce genre de make-up. En plus, ça m'a laissé des paillettes dorées. Vraiment, je n'aime pas. Après, je la réutiliserai avec la palette qui va avec. Peut-être que ça ne s'utilise qu'avec ça. Mais là, comme ça, pour un autre type de maquillage pas doré, ce n'est pas terrible. Et ça laisse vraiment des grosses paillettes. Alors, vous, vous ne verrez peut-être pas à cette distance. Mais moi, je le vois dans le miroir. Donc, je n'aime pas trop. Après, là, c'est pas mal. Ça a rendu quelque chose d'un peu métallique. C'est pas mal du tout. Je vous montrerai évidemment de plus près. Je fais les deuxièmes oeils et je reviens pour le reste. Je vous rappelle que la clé dans un make-up pour qu'il soit plutôt bien fait, c'est l'estompage. Donc, on n'hésite pas à estomper ici sur les bords et surtout vers le haut. On estompe avec soit un pinceau propre, soit avec notre couleur la plus claire qu'on a utilisé au début, histoire d'éclairer un petit peu, d'éclaircir et de faire quelque chose de fondu très joli. Pour la couleur la plus claire, j'hésite avec cette couleur-là ou cette couleur-là. Je vais prendre celle qui est juste en dessous, celle qui est en dessous, l'espèce de vert. C'est un petit gris un peu taupe qui est très beau. Pas extrêmement lumineux. C'est pas un highlighter non plus, vous voyez. Mais il ira très bien, je pense, en coin interne. J'enlève les chutes avec ce genre de pinceau éventail, histoire d'enlever toutes les chutes qui auraient pu tomber. Donc, c'est assez poudreux. C'est assez poudreux, c'est pas hyper pigmenté. Mais je trouve que quand même la qualité est là. Elle est pas mal du tout. J'ai retesté évidemment un peu toutes les couleurs pour vous en redire mon avis. Mais là, au premier abord, c'est plutôt pas mal quand même le résultat. Je vais maintenant mettre un petit coup de crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et un coup de crayon burgundy de la... Alors, c'est quelle teinte ça ? C'est de chez Charlotte Tilbury. Je l'avais eu avec le mascara de chez Charlotte Tilbury. Et donc, c'est la teinte Barbarella Brown. Donc, c'est un marron mais qui tire vraiment vers le burgundy. Je l'aime énormément. Les crayons pour les yeux Charlotte Tilbury. Voilà, cherchez le nom. Charlotte Tilbury sont vraiment top, 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 top. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec mon crayon Brown Contour Pro de chez Benefit. Que j'aime beaucoup là, l'espèce de truc 4 couleurs. Après, je comprends pas le principe du 4 couleurs parce que je ne suis que brune. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert. Après, on peut peut-être se le passer. Et dès que j'ai terminé le brun, je passe à une copine blonde. J'en sais rien. Mais je comprends pas l'intérêt d'avoir 4 couleurs. Mais en tout cas, il est bien au niveau du crayon. Je pense pas mettre de liner parce que je trouve que le make-up est assez charbonneux. Donc, on va s'arrêter là. Et pour finir, je mettrai le mascara. Donc, moi, j'aime beaucoup en ce moment le mascara de chez Charlotte Tilbury, le Push-Up Lashes. Je l'aime beaucoup depuis que j'ai des cils un peu plus longs. Et j'ai enfin testé un petit peu plus, à plusieurs reprises, le Zeril Magnette, le nouveau de chez Benefit. Et je l'aime beaucoup. En fait, à force de l'utiliser, c'est vrai que je le trouve très sympa. Alors que le premier Zeril, je le trouvais très très nul. Mais je pense qu'il me plaît beaucoup parce que aussi j'ai des cils un peu plus longs. Donc, avec mes cils de base qui sont très courts, est-ce qu'il m'aurait plus autant ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Donc, si vous avez des cils un peu longs, mais sans être trop longs, je pense qu'il pourra vous plaire. Il tient bien la courbure au niveau du cil. Donc, ça, j'aime bien. Et il fait quand même du volume. Le seul problème de ce mascara, je trouve, c'est qu'on ne peut pas le travailler deux fois. Moi, j'aime bien mettre deux couches. Et en fait, je n'y arrive pas parce que là, il sèche méga vite. Et après, si vous faites une deuxième couche, ça va faire des pâtés juste dégueux. Je vous montre de plus près l'effet du mascara. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais j'aime beaucoup vraiment. Alors, ça ne fait pas des longs, méga longs cils. C'est vrai que le Charlotte Tilbury fait des plus longs cils pour moi. Mais il est quand même là. Il fait du volume. Il travaille plutôt bien les cils. C'est juste qu'il faut le faire tout de suite. Travaillez bien bien vos cils tout de suite. Et il fait quand même un petit peu cet effet un peu plus volume. Parce qu'il garde la courbure, je trouve, en tout cas à mon goût. Hop, j'enlève mes cheveux. J'ai terminé. Est-ce que ça va ? Je vais peut-être aller mettre une petite pince dans les cheveux. Je vais voir. En tout cas, j'ai testé le All Nighter. Moi, j'aime beaucoup le All Nighter de base. C'est vrai que là, il a une petite odeur de miel qui est assez particulière. Mais honnêtement, elle s'en va tout de suite. Donc ça, je vais continuer à l'utiliser. Oui, c'est ma phrase du jour. Je vais continuer à utiliser tous ces produits, évidemment. Ma seule déception est la base comme ça de chez Urban Decay qui est vraiment particulière. Honnêtement, je vais la retester mais je ne suis pas du tout conquise. Le blush, il est pas mal du tout. Je ne sais pas si on le voit encore là après. Ouais, bah si, si, il est là quand même. Il est là. La palette de chez Laura Mercier, je suis assez étonnée. D'ailleurs, je trouve que mon make-up, il est pas mal du tout. Il est assez charbonneux. J'ai évidemment oublié de mettre du rouge à lèvres. D'ailleurs, vous ne m'aviez pas dit ? Oui ? Team pouce en l'air ou je ne sais pas. Tiens, si vous l'aviez vu, mettez-moi un pouce vers le bas. Oui, parce que j'avais un truc entre les dents. Oui, pourtant, je me suis lavé les dents mais j'ai mangé un truc entre temps et voilà. Les conséquences, je n'ai pas vérifié, j'avoue. J'avoue, donc allez, un pouce en bas si vous ne l'aimez pas. De toute façon, les pouces en bas, c'est aussi bien que les pouces en l'air, honnêtement. Et pour le rouge à lèvres, je vais tester les tout petits, un des petits ou peut-être les deux. Je vais voir. De chez Huda Beauty que Lily m'a offert, il y a le Interview et le Girl Trip. Je vais tester l'Interview, d'ailleurs, c'est celui qui me plaisait le plus, le plus rosé. Ils sont très beaux, c'est des tout petits rouges à lèvres. Hop, let's go ! Ils sont vraiment magnifiques, ils sont ultra crémeux, ils se travaillent bien. La pointe au bout est parfaite pour faire le contour, même si Huda a ressorti des nouveaux crayons contour des lèvres. Je n'en ai pas encore acheté et je ne pense pas en acheter parce que j'en ai quand même pas mal d'elles. Mais là, il est vraiment trop beau, ça va parfaitement avec le make-up, donc je suis ravie, ravie. Honnêtement, que des pépites de la part de ma petite Lily. Je regarde si j'avais d'autres questions à vous répondre. Je me demandais des vidéos sur la pose de vernis semi-permanent. C'est vrai que je le fais maintenant depuis quelques mois. Je suis très encore une pro, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je vous en parlerai dans un vlog, entre guillemets, de vie. Parce que je ne pense pas faire une vidéo dédiée à la pose de vernis semi-permanent. Il y a tellement de filles déjà qui le font. D'ailleurs, ma copine est là, je crois qu'elle en a fait quand même pas mal. Donc vraiment, allez voir les autres filles. Mais si vous voulez voir ma façon et les produits que j'utilise, je vous en parlerai dans un vlog sans problème. Et on m'a posé ensuite comme question en tant que prof, comment se sont passées ces trois semaines de reprise ? Donc la reprise. Et quelles sont tes envies de vidéos ? Eh bien, ma reprise à l'école s'est très bien passée. Vous l'avez vu dans mes Titchi Vlogs. Je suis ravie de finir l'année avec mes élèves de CM2. J'ai plein de projets à finaliser et je vous laisse vraiment découvrir tout ça dans mes Titchi Vlogs du samedi 14h. Le samedi, j'ai décidé de faire une vidéo Titchi Vlogs ou une vidéo en rapport avec l'éducation nationale, en rapport avec mon métier. J'essaie d'être régulière, mais je vous avoue qu'en ce moment, c'est vrai, mes vidéos, je suis un peu moins motivée. Parce que vous êtes moins présente, en fait. Quand j'ai moins de commentaires, quand j'ai moins de likes, quand j'ai moins de vues, moi, ça me booste moins. C'est normal, on ne va pas se mentir, on ne va pas dire « Ah, moi, je fais des vidéos juste parce que j'ai envie ». Oui, je le fais parce que j'ai envie. Je ne gagne absolument rien sur YouTube, vraiment rien du tout. Ce que je gagne, en premier, c'est quand j'ai des partenariats et qu'on m'offre des produits, mais je ne gagne pas d'argent, parce que j'ai mon métier à côté. Mais du coup, c'est vrai que s'il n'y a pas l'interaction avec vous, qu'il n'y a pas de commentaire avec vous, ou de messages sur Instagram et que vous ne regardez pas ma vidéo, je me dis « Ben, ça ne les intéresse pas, peut-être que ça leur plaît moins ». Et moi, je me dis « Je vais moins le faire ». Certes, par exemple, les vidéos « Makeup Blabla » sont les moins vues sur ma chaîne, mais j'aime bien les faire de temps en temps, donc j'en fais de temps en temps. Et je sais que ça plaît à certaines, donc quand même, je continue pour elles. Mais voilà, c'est comme tout, honnêtement, même dans votre travail, quand il n'y a aucune reconnaissance et tout, ça vous plaît moins. Vous êtes moins motivé, c'est pareil sur YouTube. Dès qu'il y a un petit peu moins d'interaction avec vous, je suis un petit peu moins motivée. Donc si vous avez des idées de vidéos à me proposer, n'hésitez pas. Si vous avez envie de me voir un petit peu plus, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneuse, mais surtout, laissez-moi des petits commentaires, des petits likes, parce que ça, c'est ce qui me fait le plus, plus plaisir. De savoir que vous êtes là derrière et que vous êtes toujours présente et que même si vous ne commentez pas tout, vous likez. Vous venez me parler sur Insta, moi je suis très très présente sur Insta, vous le savez, je vous réponds tout le temps. Il n'y a pas de problème là-bas. Peut-être que vous avez vu un petit peu ma démotivation, je ne sais pas. En tout cas, je suis toujours aussi motivée à faire des vidéos, je ne m'efforce pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai moins d'idées, je ne sais pas quoi faire pour me diversifier. Je me dis qu'il faudrait que je trouve une idée vraiment sympa. Et les idées que j'ai, qui pourraient être vraiment bien et vraiment plus poussées, ça me prend énormément de temps. Et je n'ai pas forcément beaucoup de temps, vous le savez, j'ai trois enfants, un travail, etc. Donc, quand on passe des heures sur une vidéo qui a 500 vues, on est juste vénère, on n'en peut plus. Donc, là, ma prochaine vidéo, ma prochaine idée vraiment particulière de vidéo, j'espère la faire pour juin. Et j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous, qu'elle vous plaira, on verra d'ici là. Si vous avez en tout cas des idées, je suis preneuse. Et je vais clôturer sur ces belles paroles. Je vous embrasse très très fort. Honnêtement, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce make-up. Je vais vous le montrer un petit peu de plus près en musique. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des petits trucs à me conseiller, des nouveaux achats à faire. Même si une vidéo haul arrive sûrement prochainement. Si elle n'est pas arrivée encore, elle arrivera très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501